Salut les guetteurs, aujourd'hui je vais vous conter l'histoire de la suite du film de Stargate La Porte des Etoiles, qui est sorti en roman. Mais d'abord voici un résumé du film. Enfoui depuis des millénaires Un mystère Un secret Un passage vers le futur Putain c'est géant Restez ici et tirez sur tout ce qui bouge Votre mission c'est de réactiver la Porte des Etoiles Vous pouvez le faire oui ou non ? Non je regrette Qu'est ce qui c'est que ce truc ? Les ordres sont simples Détecter toute possibilité de danger Et ça, ça y ressemble Et maintenant la suite Alors dans Rébellion, l'histoire se déroule deux semaines après les événements du film Après la mission initiale à Abydos, Jacques et sa femme se sont réconciliés Sur Abydos, Daniel apprend aux habitants à lire Quant à La Porte des Etoiles, elle n'est pas enterrée contrairement à la série Pendant ce temps, à quelques années-lumière de là Sur une planète ressemblant à l'enfer de la mythologie égyptienne Une lutte de pouvoir commence S'entre les différents serviteurs de Rhin Parmi eux, celui se nommant Thoth Se rend dans un tombeau secret et ressuscite à tort Qui avait été emprisonné par ses frères pour ses crimes Notamment pour le génocide des anciens esclaves de Rhin Sur la planète Ombos Pendant ce temps, l'armée américaine dirigée par leur général ouest Ainsi que des bureaucrates mettent en place une opération d'extraction du cristal de quartz sur Abydos Et pour y arriver, ils essayent d'utiliser Scara pour déstabiliser le gouvernement de Kassouf Les accords sont conclus pour commencer l'opération minière Mais les choses ne se passent pas comme prévu Et Daniel lance une grève et boycotte les mines d'Abydos De retour sur la planète ressemblant en enfer Athor décapite son rival et prend le contrôle de la flotte de combat de Rhin Avec un tout nouveau vaisseau, l'Oeil de Rhin Sur Abydos, alors que l'armée était sur le point d'arrêter la grève des mineurs Le vaisseau d'Athor atterrit sur la pyramide Voquant tout accès à la Porte des Étoiles Rapidement, Onil organise la mise locale de Scara et le reste des forces militaires américaines En une seule force de combat Et après une bataille prolongée, Athor est sur le point de partir Estimant que c'est une impasse Quand soudain l'un des membres de l'équipage de son vaisseau ouvre une porte Pour laisser entrer ses phares d'armes Mais Onil et ses hommes l'utilisent comme moyen de pénétrer l'intérieur du vaisseau Et se ferait un chemin vers le pont principal C'est alors qu'Athor se retire avec certaines de ses forces à travers la Porte des Étoiles Vers un endroit autre que la Terre A la suite de la bataille, Onil fait son rapport au General West Qui a l'intention de passer la Porte des Étoiles Pour découvrir l'Oeil de Ra maintenant abandonné sur Abydos Et voilà j'espère que le résumé de la suite du film de Stargate la Porte des Étoiles vous a plu Et je vous dis à la prochaine fois pour le résumé du deuxième roman Allez salut les guetteurs Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir